Et oui, me revoici! Je sais, je sais, j'étais absente cette semaine. La semaine dernière, en tout cas, les derniers jours, je suis désolée. J'ai beaucoup travaillé, puis la motivation m'a levée très tôt, parce que je filme seulement quand je ne travaille pas. C'est-à-dire quand il dort. Ma motivation n'était pas là. Donc, me revoici avec, je l'espère, une vidéo qui va vous plaire. J'ai décidé de me lancer un petit défi. Je ne me rappelle plus si vous avez vu l'idée. Mais en gros, si je vais construire un duplex pour deux soeurs, un des deux appartements, ça va être les items les plus chers, et le deuxième, les items les plus chers. Et là, je me suis donné le petit défi supplémentaire. J'avais vu passer le défi de construire avec le dernier colorier. Quand tu cliques sur un objet, tu as des couleurs. Tu peux juste utiliser le dernier. Allô, Capucin! En attendant, je vous rappelle, moi, en ce moment, j'ai un défi de construction en cours. C'est mon défi, malheureusement, qui a le moins pogné, dans le sens où je vous ai laissé le champ libre à me construire des bâtiments. Il y a comme une... à peu près une dizaine de types de bâtiments différents dont j'avais besoin. C'était pour mon prochain Machinima. Donc, la date limite était le 4 août. Je contemple de l'étirer. Donc, laissez-moi savoir si vous étiez intéressés à le faire, mais que le timing n'était pas bon. On a la famille Dupont ici. Les noms ne sont pas très originaux, mais c'est correct. Alors, on est ici la femme de carrière, Caroline Dupont. Et on a sa sœur, mon Dieu, les larmes aux oeufs, cause du cheat slice of life. Je ne sais pas pourquoi elle est triste dans sa semaine, mais aussi, elle est complexée. Parce qu'elle est trop grossouillette. Ben, voyons donc, tu m'y intitules. C'est pas l'affaire. En tout cas, n'importe quoi. C'est Marie Dupont. Elle aime les animaux, elle est extravertie, elle est rat de bibliothèque. Donc, vous comprendrez que Marie ici, c'est celle qui va avoir l'appartement cheap et Caroline aura l'appartement de luxe. Dans le fond, j'ai mis Caroline au deuxième étage parce que je le trouve vraiment beau, cet appartement-là. En plus, voici la personne qui a fait l'appartement, donc voici son pseudo. Je le trouve vraiment joli. Je l'ai mis non meublé, bien évidemment. Donc, moi, je le trouve vraiment super. Il y a des grands balcons, puis il y a la cour avec la piscine. Puis, t'as le deuxième étage. C'est moins une aire ouverte, mais t'as plus de pièces à ce moment-là. On va commencer avec le luxueux, je pense. Ça va être un petit peu plus cocasse. On va rentrer ici. C'est l'espace de vie. Comme un double entrée ici. Je pense que c'est fait pour que ça soit genre la chambre ici. Donc, on rentre ici. Alors là, je vais prendre ce qui est le plus cher. Déjà, première erreur. J'ai commencé par prendre la couleur que je voulais, mais ça ne marche pas de même. Il faut que je prenne le dernier coloris. Oh mon Dieu! Ok, bien c'est correct. C'est blanc, c'est pas grave. C'est tellement laid. Le frigo, ça, ça va être l'espèce de frigo full full chair. Oh mon Dieu, c'est rouge. Ça va tellement profiter que je ne vais pas les mettre dans le même coin. Ah non, mais les couleurs ne fait tellement pas! Mettons que je fais ça, puis que je mets le frigo dedans. Oui, c'est rouge, mais il me semble que ça fait moins... C'est vraiment moche. Ok, là, j'ai comme peur pour le faux. Bien, le faux, ça va être la même haute affaire. Là, ça va être le four rouge. Ouais, non, c'est ça. Ok, bien au moins, ça, ça fait vite. Je suis tentée de la cacher dans un... Et si je mets comme un petit truc comme ça ici, je la cache comme ça, genre... Lévié me fait juste pleurer, là. C'est terrible. En fait, honnêtement, la cuisine est tellement laide que je vais la mettre dans l'espace fermé ici. Je vais tout cacher. Donc, ça donne une plus petite cuisine cosy. Là, avant de continuer, on va changer les planchers. Il faut les plus chers, mais je peux aller jusqu'à trois, parce que c'est ça, je voudrais pas avoir le même plancher partout. Je pense que ça va être le marbre, parce que là, je regarde les prix de 12 ou 8. Ouais, je pense que ça va être le marbre le plus cher. Ah, le sol en parquet, il est 20$ aussi. Il est cool. Mais il n'y a pas plusieurs coloris. C'est très brun. On va survivre. Les murs, maintenant. Ouais, le marbre, c'est le plus cher. Oh God, ça va être vraiment laid. Les derniers coloris, c'est le brun. Oh mon Dieu. Tellement laid. Oh, une chance que j'ai changé la pièce. Les autres pièces, par contre, je vais y aller avec des papiers peints. Donc là, le plus cher du papier peint, c'est cette horreur-là ici. Mais la dernière coloris, c'est blanc. C'est quand même floral, mais c'est blanc. Pas trop pire. Peut-être que je vais mettre partout, ça. C'est très gris, mais honnêtement, c'est mieux que le floral dégueulasse. Puis, il nous reste la belle lumière de... Ah, mais la lumière de plafond, je peux pas mettre n'importe quoi, dans le sens où il y a des lumières de plafond vraiment chères, mais elles sont trop hautes, là. C'est comme il y a elle ici, mais c'est trop gros, là. Je peux essayer, mais je pourrais comme la mettre là. Ah non, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est quoi ça? C'est tellement laid. La salle de bain. Je sais pas si je peux mettre un bain et une douche. Oh, Seigneur Dieu. Parce que là, la douche la plus chère, c'est le bain douche à 2000$ ici, qui est bleu. Bon, ça fit vraiment pas, mais je pourrais le mettre genre juste ici. C'est un CC, ça a comme aucun rapport. Faut juste que je tasse lui. Je vais mettre le bidet à côté. Puis, j'ai des serviettes de bain. Ils sont mauves. Ah, ça fit trop pas, là. Of course, la lumière la plus chère de murs, c'est les rideaux. Ah, mon doux. À moins que je mette genre L. Je pourrais en mettre comme une. Tu sais, mettons comme ça, puis ça fait que le rideau, il fait plus de lumière. Je dis ça, mais le rideau, il fallait que je mette le dernier coloris, là. Of course, c'est brun. God! Donc, finalement, la salle de bain se retrouve pas être bien, bien mieux. OK, on va faire la chambre. OK, moi, j'ai l'impression que la chambre pourrait être aussi l'espace bureau. Ça, ça va être intéressant, par contre. Ça va être encore une fois les maudis lits de luxe. Moi, je te dis, là, heure de gloire, ils nous ont fait des horreurs. Ah, mon doux. OK, ça va dépendre, en fait, le bureau, il a l'air de quoi ça va influencer, comment je m'organise. Allô, Capucin? Le bureau le plus cher a l'air de ça. Donc, l'espace du salon va être grand, non? Je suis peut-être venue de garder le bureau dans le salon. Je sais, tu vas y dehors. Les tables de chevet, c'est tellement pas. C'est horrible. Hum, parce qu'il est le plus cher de vêtements, c'est... Oh, non, 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 non. C'est ça! OK, on va cacher son meuble à vêtements ici. Je sais pas, honnêtement, c'est tellement hideux. Puis, je vais lui mettre un petit coin détente dans sa chambre, là. Mais là, encore, faut-il voir... C'est soit que je mets un genre de... Un sofa de main, ou vraiment, le divan le plus cher, c'est genre ces horreurs-là, là. Ouais, non, je vais m'en tenir avec le petit. Ah! Ah, puis il est noir en pin. Je sais même pas si ça fit ou non, là. C'est juste hideux. Je vais la monter un peu. Pourquoi elle veut pas aller sur la table de chevet? Ah, c'est rouge! J'ai regardé pour mettre la déco, puis dans autres, les plus chers, c'est comme un vaisselle qui est vieil appareil photo. Ça fait full pompeux, là, d'avoir ça, là. Puis, bien évidemment, c'est la chaise full pompeuse. Et il me semble qu'il lui faudrait une plante, aussi. Là, la plante, la plus chère, je sais pas de quoi elle a de l'air. Ah, mon dieu, c'est du bambou! What the hell? OK, un guess que ça fit. Puis la deuxième plus chère, c'est ça, mais c'est ben trop gros. OK, donc j'ai racheté les petits éléments de déco, donc ça donne ça ici, là, il est... Honnêtement, comme quoi l'argent achète pas le goût, hein? Qu'on va aller dans l'espace salon de vie. Je la mets dessus? Il est genre, il y a rien de beau avec cette affaire-là, là. Puis même si je vais dans les autres, t'sais, comme la plus, plus chère, c'est l'espace figurine. Sinon, j'ai ça. J'ai ça ici. J'ai ça. T'es comme ça, 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 ça fait juste pire. Si je vais dans les plus traditionnels, ben je reste celle-là à la limite, mais attends. C'est tellement haideuse. Oh, mon Dieu. Je pense que là, elle veut pas de salle à manger. Je pourrais mettre un petit coin dînette ici. Une petite, là, j'en ai une cité. Je pourrais mettre celle-là avec... Ah, mais là, ça va être les maudites chaises dégueulasses. Je vais la mettre dans le coin comme ça. Ouh! Bon, on va la mettre comme ça. Hey God! C'est quand même cute. Euh, mettons, je mets celle-là ici. Ah, c'est toutes des couleurs haideuses. C'est quoi ça, là? Le rayé. Ah, je vais mettre un feu de foyer, tiens. Ah, c'est le magicien. Ah, non! Ah, tous les regrets. Non, mais c'est tellement un appartement moche. Pourquoi j'ai comme le feeling que l'appartement cheap va être plus beau? Quand même pas trop pire. Oh, non, c'est vraiment laid. Ah, j'essaie de me rassurer, mais honnêtement, c'est pas trop mal. Puis, je pense qu'on va revenir avec l'idée de la bibliothèque dans le coin ici. On va la rétrécir si c'est trop grand. Ah, je pourrais la mettre genre dans le coin, mais elle a pas full de place sur son balcon. Je peux pas faire n'importe quoi. Non, je suis mieux d'y aller avec l'espèce de globe terrestre. Ah, il est rose, il est turquoise. C'est quoi ça? Oh, mon Dieu. Puis, un petit coin d'étang de teint. Bon, c'est vert flash. Je comprends pas trop, mais au moins, un petit coin pour se détendre dehors. Euh, honnêtement, je pense que ça va être ça, là. Ah, c'est I2. Moi, je trouve vraiment pas ça beau. Avec la cuisine rouge et brune, la salle de bain brune et turquoise, la chambre dorée brune et... Donc, on est rendu au rite chaussée ici de Marie. Elle aime les animaux, elle est un rat de bibliothèque, puis elle est extravertie. Donc, elle aime recevoir du monde. On va y aller cheap, maintenant. Mettons qu'on regarde pas mes CC, parce que c'est un peu de la triche pour la salle de bain. Ça va être le même maudit brun que pour sa soeur. Je viens de réduire que j'ai encore le réflexe de mettre le plus cher. En tout cas, là, j'ai mis le plancher le plus cher, je pense. Je vais aller dans les carrelages. Ouais, c'est ça. Il faut aller dans le moins cher en pierre, ici. Donc, ça va être le bon classique... Ah non, le nevermind. J'allais dire le bon classique céramique bleu, mais non, hein. C'est noir, en fait. Si on regarde le reste de la pièce... Donc, la pièce du fond va être sa chambre. La portée la plus cheap, c'est celle-là, ici. Mon chat, il est pas content, parce qu'il y a un comble. Il s'est blessé, puis là, mais on le laisse pas sortir, puis il comprend pas pourquoi. Le papier journal, sinon, j'ai du placo raide. Sinon, je pourrais mettre de la brique. Je mets-tu de la brique? Ah, je pourrais mettre de la brique, dans le fond. C'est comme look industriel. Ah, c'est tellement laid comme brique, en plus, là. Je vais quand même lui donner le plus cheap, mais confortable, t'sais. C'est comme ici, le futon double, il est pas confortable. Donc, comme donné, je veux pas non plus la tuer, là. Ah, ça me rappelle un défi que j'ai fait l'autre fois dans mon appart, là. T'sais, qu'il fallait que je fasse un défi par pièce. Puis là, j'avais tellement pas d'argent que j'ai dû mettre cette horreur-là comme lit. Ah, pauvre fille, je suis désolée. Le pire, c'est que j'ai eu full d'argent, j'ai genre 360 000$, mais bon. Très éclectique. Ça va faire comme ça, elle avait tout acheté en usagé. Pour les toiles, je me suis dit que les tâches, les racoins, ça compte pas vraiment. Puis, ça donne quand même des toiles d'enfants. Donc, pourquoi pas, là. Je guess qu'elle a un coeur d'enfant. Au moins, les cases sont toutes verts, donc... Ah non, lui, il est mauve. Voilà, donc c'est un peu... C'est ça. Ça part vraiment mal. En termes de miroir le plus cheap, c'est lui. Ah, mon dieu, il est mauve. Tiens, on va lui mettre une petite horloge, je me sens que ça serait mignon. Hey, magnifique. Pour les vêtements, on va y aller encore avec le petit meuble d'enfant. Elle a même pas de fenêtre dans sa chambre, c'est trop triste. Attends, on va changer ça, là. Ah, j'ai... C'est le... Ah, mon dieu, je l'aime tellement... Ben, je la déteste pas, là, mais je la trouve tellement ordinaire. Puis, mettons qu'elle voudrait un deuxième pouf, ben, ça serait ces espèces de petits poufs, là, ici, qu'on pourrait mettre au pied du lit. On retourne dans les décos. Mettons qu'on y va avec les décorations murales à la place. Elle a comme plein de petites décos de sapin, I guess. Ah, c'est... Ça pourrait être genre un mur full éclectique, là. C'est juste elle qui accumule des cochonneries, des... Mettons qu'elle fait de l'origami ou je sais pas quoi. Ah, ça, c'est tout des décos de papier, là. C'est tout moche. Elle se fait tellement chambre d'enfant. C'est ça qui est le plus cheap. C'est... Mettons qu'on descend un peu, là. On pourrait lui donner l'espèce de truc de dessin de fringe, là. Voilà. Puis, tu as un vrai... Un paysage, là. C'est une belle petite toile, là. Ouh là là! J'aurais peut-être dû faire une ado à avoir su, là. La salle de bain, j'ai comme peur. Ça monte quand même vite cher. Donc, elle aura pas de bain. La douche la plus cheap, c'est ça, ici. La bolle, vraiment. Eh, ou la bolle qui est ici. Noire. Au moins, ça fit, ta gueule. Puis, on va lui mettre de l'air avec le bon vieux miroir. Cheap. Ah non, il y en a un, mais encore moins cher. Pourquoi tantôt, ça montrait juste lui? C'est moi qui étais aveugle. On va mettre ça. C'est pas horrible, mais c'est pas magnifique. Ah, je peux peut-être mettre des plantes, là. Comme celle-là, ici. Mais ça, c'est toutes les... C'est des CC. C'est un peu de la triche, mais je le mets pareil. Puis là, l'espace commun. Cuisine et salon et salon rangé. Je vais mettre la cuisine dans le coin, ici, qui donne à la cour. Ouf! Ouf! OK, c'est bon. On va survivre. Je vais le mettre... Je vais vraiment le mettre dans ce coin-ci. Elle, elle adore recevoir, donc elle va... Tu sais, elle va cuisiner beaucoup, là. Ah, c'est noir! Pourquoi c'est pas bleu? C'est correct, Ariel. C'est correct. C'est pas grave. Tu vas y arriver. Le four, maintenant. C'est une horreur blanche. Puis l'évier, mettons que je prends le meuble d'évier, ça va être lui. Au moins, il est noir, ça fit. Là, on va continuer l'évier. Elle aura la mini poubelle de rien, là. Voilà. Donc, elle a quand même un bon espace de cuisine. Il y aura une table de pique-nique dehors. Donc, elle aussi, elle aura genre une petite table. Voilà. Une petite table, ici. Comme ça, tout le reste, ici, c'est l'espace de vie. Puis... OK. Le divan, le plus chill. Bon, là, c'est des tonneaux de bois. Ça marche pas. Donc, si elle aime chiller avec des amis, il faudrait qu'elle ait un coin télé. Ça pourrait être comme... T'aurais la télé... Ah, oui, c'est ça. T'aurais la télé. Puis, par principe, on va lui mettre des haut-parleurs pour faire... Mettre de la musique, puis danser, puis avoir du plaisir. On va le mettre petit, par contre, là. Voilà. Puis, mettons qu'on projette qu'elle aura un chat un jour, là. Je pourrais quand même mettre le petit giratoire à chat. Honnêtement, je sais pas, là. J'ai mis plein de poufs pour avoir un raccoin de chilling avec, mettons, un petit divan simple. Ça, non, ça fait poupe pas en tout. Mettons ça, ici, je pourrais le rentrer un peu plus. On enlève lui. On met plus de poufs un peu partout. Puis, elle pourrait avoir, mettons, dans les compétences, là. Elle pourrait pas avoir un petit truc, le fun, là. Un truc de laine. Et de... Tu sais, c'est genre la fille qui s'approprie son espace. Puis là, elle pourrait avoir un petit micro de niaiserie, là, pour, comme, faire plaire à ses invités. OK. Puis, on pourrait lui mettre un tapis, en fait. Un tapis cheap, puis c'est de l'eau. Non, mettons qu'on regarde celui-là, ici. Bon, c'est vraiment un rose flash. Pourquoi pas? Non, ça marche pas en tout. Euh... Il y aurait lui, ici, sinon. Ça, c'est déjà moins pire. On pourrait le mettre là. C'est quand même pas si pire, honnêtement. Moi, je trouve ça chaleureux. Je trouve ça mignon. Là, pour... Moi, je m'étais dit que pour l'espace extérieur, je vais pas y aller dans cheap, pas cheap. Mais je vais y aller dans le dernier coloris, quand même. Parce que c'est ça, les deux, ils se partagent la cour. Euh... Mais de toute façon, honnêtement, je vais pas y aller bien compliqué, là. Je vais y aller avec une table de pique-nique. Elle est où, la table de pique-nique? OK. T'sais, mettons, un entre-deux, là, bien basic. Euh... Elle, elle a vraiment un raccoin. J'aurais peut-être dû mettre le bord, là, en fait, là. Euh... Ouais, j'aurais dû mettre le bord. T'sais, j'avais mis... Pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo, je lui avais mis comme un espace-bord. Mais là, je regarde ça, pis... C'est bien plus logique que ça soit ici. Pis, voilà. Elle aurait un vrai bord, à ce moment-là. Elle a la place en masse dans mon jacuzzi. Dans la place de mon jacuzzi. Désolée. Alors, euh... Pis là, à ce moment-là, elle pourrait se payer... Ben, elle pourrait se placer l'énormité, là. T'sais, on pourrait mettre vraiment un vrai bord, drette-le. Pis je les aime tellement pas, ces lumières-là. J'ai trop trop grosses, mais bon, c'est correct. On va les rapetisser un peu. Pis au moins, t'as de la lumière, le soir. En bas, on va quand même un peu décorer. Dans le sens où j'aimerais bien mettre un arbre. Ça serait ça, en fait. Le bon... Le serait de chaussée cheap. Qui, ma foi, est pas si pire. Il est pas hideux, mais une fois que tu acceptes qu'elle est immature, pis qu'elle aime... Ben, c'est sûr, qu'elle aime ça de même. C'est quand même pas trop horrible. C'est un grand espace ouvert. Déjà, ça, c'est le fun. Avec des couleurs très enfantines. Mais ça fit avec la chambre qui est très enfantine, aussi. Donc ça, c'est quand même pas trop pire. Le vrai crime, ça reste la chambre du deuxième étage. Avec le or et les textures. Et oh, non, non, non. Mais bon, la pire pièce qui mérite moins 10, c'est la cuisine. C'est ça pour mon défi en deux parties sur le duplex de deux sœurs qui rénovent chacun selon leur budget. Hippo boy! Laissez-moi savoir s'il y a un défi qui vous intéresserait que je fasse. Il y en a tellement d'en lancées. C'est impossible à toutes les faire, là. Sur ce, moi, je vous rappelle que j'ai un défi de construction pour m'aider pour mon prochain Manchinema. Je vous demande des bâtiments comme des parcs, un théâtre, une maison, un manoir. Selon le type de bâtiment que vous aimez faire, vous avez du choix. Donc, la limite était le 4 août, mais je suis en train de penser à la... Elle va être déplacée, ça, c'est sûr. Profitez du beau temps. À la prochaine! Au revoir!